Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vous fais part de tous les livres que j'ai achetés pour ma session d'hiver à l'université. Et aussi, je vais y inclure des livres que j'ai achetés pour moi-même en décembre. Donc, puisqu'il n'y en a que deux, je me suis dit qu'il vaut mieux les insérer, parce qu'une vidéo sur deux livres, ça ne se fait pas vraiment. Et il y en a un troisième qui m'a été offert pour Noël, un petit peu en retard. Donc, voilà le plan pour aujourd'hui. Vous le savez, je vous rabâche les oreilles avec ça. J'ai un horaire très, très chargé. Donc, puisque j'étudie en même temps en mastothérapie, en même temps qu'aller à l'université, dans le fond, eh bien, je n'ai pris que trois cours à l'université, donc je suis un horaire à temps partiel. Donc, j'ai que trois cours. Alors, dans le fond, je vais vous présenter les livres selon le cours que j'ai. Il y en avait que je ne savais plus dans quel cours je les lisais, mais je me suis dit, vu que j'en ai que trois, puis que ceux-là, je ne sais y vont où. Bien, je me suis rendue compte que pour un cours, j'ai quand même vraiment beaucoup de livres à lire, qui sont assez épais. Dans mon cours de linguistique, qui n'est pas un cours habituel au programme de littérature, parce que c'est bien linguistique et non littérature, on a à lire Pantagruel de François Rabelais, que j'ai aux collections classiques ici, chez Pocket. Toujours dans la même édition, Gargantua de François Rabelais. Et Gargantua et Pantagruel, je les mélange tout le temps, puis j'ai vraiment hâte de découvrir enfin, c'est qui qui fait quoi, c'est qui qui mange quoi, c'est qui qui est une menace pour les enfants ou pas, là, je me mélange tout le temps. Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau. Ici, une préface d'Edouard Glissant aux collections Folio. J'ai aucune idée de quoi ça parle et je ne connais pas cet auteur, donc je vais le découvrir avec ça. Les Femmes savantes de Molière, ici édition de Georges Couton aux éditions Folio Classique. Donc ça, j'en ai beaucoup entendu parler, puis j'ai hâte de découvrir c'est quoi le sujet de la pièce, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais vu au théâtre ni lu. Et Cromwell de Victor Hugo aux éditions GF Lamarion, que je commence à aimer de plus en plus. Je parle bien sûr de l'édition. Et ça se présente comme une pièce de théâtre. Ah bien, le savez-vous que c'est une pièce de théâtre? Dans mon cours d'introduction à l'humanisme, qui porte un petit peu mal son nom, parce que c'est plus une introduction à la période culturelle de la Renaissance, où le courant de pensée humaniste prend beaucoup de place. Donc, on a à lire Les regrets de Joachim Dubélé. Donc, il y a ici Les antiquités de Rome, Les regrets et Défense et illustration de la langue française. Nous, en classe, c'est la troisième partie qu'on va lire. Mais si ça me plaît vraiment, si cet auteur-là me captive, vraiment m'intéresse, je pense que je vais aller lire certainement les deux premières parties du livre. Et puis ici, c'est une préface de Jacques Borel, édition établie par S. de Sassy, aux éditions Poésie Gallimard de NRF, dont je n'ai toujours pas découvert quel était le nom complet. Mon troisième cours est un petit peu spécial. En première année d'université, on a certains choix à faire dans une catégorie de cours. Et puis, les choix qui restaient à faire dans la catégorie que je devais prendre ne m'intéressaient pas du tout. En fait, le cours que je voulais était déjà plein. Donc, je me suis dit, à la place de m'emmerder en classe, je vais aller tout de suite en deuxième année, me prendre un cours qui me captive, qui n'a pas trop de travail. Parce que la deuxième année, il y a du travail, évidemment, mais pour moi, il y a des cours qui ont moins de travail que d'autres. Donc, de prendre un cours comme ça, et puis qui va me stimuler, et puis qui va faire que ma session va être un petit peu plus agréable. Donc, j'ai pris, toute excitée comme une vraie enfant, le cours d'histoire de la littérature jeunesse. Donc, j'ai eu beaucoup d'attente pour ce cours. Quand je suis arrivée, j'ai vu la liste de livres à acheter et j'étais sur le coup vraiment déçue parce que je m'attendais, certes, à lire des livres qui sont très vieux, assez classiques, comme des contes de Charles Perrault, etc., ou de Les Fables de la Fontaine, mais je m'attendais aussi à analyser des livres hyper connus de la jeunesse, puis de voir un côté qu'on n'aurait pas vu à ce livre-là. Au contraire, les livres qu'on a eu achetés sont tous des livres que je ne connais absolument pas, et c'est vraiment pour la jeunesse. C'est comme, c'est pas des romans, ça se présente vraiment comme un album jeunesse. Donc, je me suis dit, sois pas déçue, justement, tu vas découvrir autre chose, puis finalement, j'ai pas mal assez hâte de découvrir ces albums-là. Donc, on va commencer par le premier. Il faut commencer par le tout début, par l'invention, la création d'une littérature pour la jeunesse. Alors, c'est pas ce que fait ici La Fontaine dans ses fables, et il s'adresse pas précisément, il l'a pas annoncé qu'il s'annonçait aux enfants, mais il a quand même une intention d'aller toucher un jeune public, bien que le sujet, le contenu s'adresse aux adultes. Et puis, on va lire La Fontaine avec aussi à côté son contemporain Charles Perrault. Les contes de Charles Perrault, donc, aux éditions Folos Classiques, présentation de Nathalie Froloff, C'est lui ici qui va s'adresser encore plus clairement à un jeune public que La Fontaine, parce qu'il va produire des contes expressément pour eux. Et puis, ça m'a vraiment fait découvrir les contes d'une autre manière, parce que j'ai principalement lu, pardon, les adaptations de Walt Disney. Donc, ici, j'ai été étonnée de voir le déroulement assez cruel de plusieurs contes qui finissent, bien sûr, toujours bien. Et puis, ça m'a permis de redécouvrir, de trouver enfin un conte que j'avais lu quand j'étais jeune et dont je ne me souvenais plus du nom, simplement du fait que c'était deux jeunes filles qui vivaient avec leur mère veuve et qu'un jour, une des deux sœurs, qui est la plus gentille, la plus belle, revient de La Fontaine et lorsqu'elles se mettent à parler, elles crachent des pierres précieuses et toutes sortes de belles choses. Et puis, donc, ça c'est un résumé assez grossi de l'histoire, mais je la cherchais, j'ai cherché toute ma vie après que j'aille lu le conte, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Et c'est en lisant Les contes de Charles Perrault que j'ai retrouvé ce conte-là. Il ne fait que cinq pages, il ne fait vraiment pas beaucoup de pages, mais c'est mon préféré, je l'adore. Alors, dans l'album dans lequel j'avais lu le conte, dans le fond, il y avait des super belles images. Ici, il n'y en a pas. Et puis, voilà, donc je suis très, très heureuse d'avoir lu, parce qu'il fallait déjà l'avoir lu pour très récemment, donc j'ai déjà fini, mais je suis très heureuse d'avoir lu Les contes de Charles Perrault. Ensuite, Les contes pour enfants de Gabrielle Roy. Je n'étais pas du tout au courant que Gabrielle Roy avait fait des contes pour enfants, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir quel genre d'univers elle va créer et comment elle va développer ses personnages, parce que Gabrielle Roy, pour moi, elle est assez sérieuse, elle décrit vraiment le monde, la société québécoise du milieu ouvrier, et puis là, de la découvrir dans un autre milieu, vraiment pour les enfants, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Moi, je l'ai aux éditions Boreal ici, et c'est vraiment, comme vous pouvez le constater, là, sous forme d'album, avec des grosses images, des gros caractères, et puis voici Lando ici, et moi, il m'a coûté 17,95$ canadien. Fatoumata de René Robitaille et Héloïse Brodeur. Moi, je l'ai aux éditions Planète Rebelle. C'est un album et un CD, donc c'est une nouvelle manière, aujourd'hui, c'est pas du tout nouveau, mais c'est une manière différente de présenter le texte jeunesse, puisqu'on peut le lire oralement à son enfant. Donc, Fatoumata, il paraît que c'est un album vraiment spécial, vraiment unique, qu'il y a quelque chose de particulier. La prof nous l'a présenté comme ça, en tout cas. Et puis, c'est particulièrement mince. Mon Dieu, on dirait qu'il y a comme simplement une vingtaine de pages. Il y a des très grosses images, pas beaucoup de textes, c'est vraiment coloré à l'intérieur. Et j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai hâte de découvrir, justement, où ça se passe, si elle est québécoise. Si au contraire, on va rentrer dans un compte dans l'Afrique qui va nous faire découvrir l'Afrique, mais qui semble vraiment, là, se concentrer sur Fatoumata. Donc, j'ai très hâte de le commencer et de le finir. Donc, déjà, l'endos est super beau, avec l'encadré jaune, là, c'est super. Donc, voilà. Jeanne, le renard et moi, de Isabelle Arsenault et Fanny Brite, ici aux éditions La Pastèque. Donc, j'adore la couverture. Elle est trop jolie. C'est comme un dessin qu'on avait fait. Et puis, les couleurs sont assez... Elles ne sont pas très vives sur la page de couverture. C'est comme abaissé. C'est tout gris. Puis, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Lui, il est vraiment plus épais comme album. Donc, il se présente comme ça ici. Il y a assez beaucoup de pages. Et ça, c'est l'endos, qui est trop joli. Alors, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que je vais aller regarder tout de suite s'il y a des belles images. Oh, mon Dieu, c'est trop beau. Ok, donc, les images à l'intérieur sont en noir et blanc. Ça, c'est une image, pas de texte ici, comme exemple. Je ne voulais pas vous montrer tout de suite l'endos parce que je réserve ça pour quand je vous fais des bilans ou mon avis dessus. Mais là, je voulais vraiment voir. Puis, c'est trop beau. Donc, c'est vraiment sous forme de dessin au crayon à la mine en noir et blanc et gris. Et puis, j'ai hâte de découvrir l'histoire parce qu'on connaît tous ici, hein, une booktubers qui aime tout particulièrement les renards. Donc, en tout cas, si j'aime ça, je vous le conseille et puis tout ça. Oh, j'ai hâte de les lire! Et finalement, décembre ou les 24 jours de Juliette de Hélène Desputot que j'ai aux collections, aux éditions, pardon, Les 400 coups. J'adore le titre. Ça me fait vraiment penser à ces vieux titres des grands auteurs français qui mettaient tout le temps deux ou trois titres un après l'autre qui expliquaient de plus en plus le propos du livre. J'ai juste un exemple en tête. Je ne sais même pas si je le mélange avec un autre, si j'en invente un ou si c'est le bon, mais il me semble que c'est Zadig ou La Destinée ou Zadig est quelque chose. Donc, ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve ça trop chouette que cet auteur-là a fait un titre comme ça et puis pas juste un nom comme décembre. Ça aurait été vraiment moche. Donc, bref, pour un enfant, je trouve. Et puis, la couverture, super colorée. Ça a l'air vraiment coloré à l'intérieur aussi. Je vais aller jeter un coup d'œil. Oh, c'est trop joli! Est-ce que je vous le montre? C'est trop joli! J'adore ça! Bon, OK, je vais faire le thème Noël. Donc, voilà. Ça, ça pourrait être un exemple. Alors, voilà. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle à part que c'est une petite fille. En fait, oui, on en a une assez bonne idée. C'est une petite fille qui va vivre le mois de décembre. C'est clair, finalement. Et puis, ça, c'est l'endo avec le petit résumé. Et puis, ici, ça clarifie ce que je vous disais. Donc, c'est long à attendre Noël. La fête de Noël. Et puis, c'est la préparation de la fête de Noël. Donc, voilà. Et puis, moi, il m'a coûté 19,95. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas été constante dans les prix. En fait, c'est juste le deuxième livre que je vous présente avec un prix. Puis, les autres, je n'ai rien dit. Donc, je pourrais vous le mettre en bord d'informations si vous voulez vous le procurer ici. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter, dans le fond, le livre que j'ai reçu pour Noël en retard. Et puis, les deux livres que je me suis procuré. Celui que la mère de mon copain m'a offert, c'est Lawrence Durel, le Quatuor d'Alexandre, aux éditions Classique Moderne, La Pochotèque, et qui est une super belle édition. Je veux dire, les pages sont trop belles. C'est super mince à l'intérieur. Donc, c'est ce genre de livre un peu de luxe. En fait, ça va être un livre de voyage. On suit quatre personnages différents qui se côtoient, je pense, ou qui vont finir par se rencontrer. Et qui sont vraiment... Ils ne sont pas juste à Paris, en France. Ils vont voyager. Et puis, j'ai hâte de le découvrir, mais c'est très intimidant parce que c'est épais et c'est écrit vraiment petit. Donc, on va suivre le voyage de Justine, Balthazar, Muntolive et Cléa. Donc, je ne connais pas cet auteur-là. Je ne connais pas... Je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là, en fait. Donc, c'est clair que je ne lis pas durant la session d'hiver universitaire. Je me le garde pour cet été. J'ai tellement de livres dans ma pile à lire que je ne sais pas quand je vais lire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il m'intrigue et qu'il a l'air très, très intéressant. Là, je me suis procuré le premier tome de Amos d'Aragon de Brian Perrault aux éditions Les Intouchables. Je suis tellement, tellement contente de l'avoir trouvé. En fait, l'histoire, c'est que comme vous pouvez le voir dans ma bibliothèque derrière la petite série de livres orange, c'est les Amos d'Aragon. Je les ai tous, sauf le premier. Et puis, ensuite, j'ai entendu qu'ils n'éditaient plus les Amos d'Aragon en tombes séparées comme ça, mais bien en intégral, en couple de trois. Et puis donc, je ne m'en allais pas acheter une édition différente avec les trois premiers livres juste pour avoir le premier tome. Je voulais vraiment le premier, mais le premier, c'est celui que tout le monde s'arrache parce que pour commencer une série, il faut qu'il y ait le premier. Et le premier n'est plus en vente, n'est plus en production. Donc, je l'ai vu dans une librairie pas chère, dans les librairies sur Mont-Royal, sur la rue Mont-Royal. Lui, j'ai trouvé chez l'échange. J'ai capoté, j'ai sauté de joie. J'étais comme, « Ah mon Dieu! » Puis, il était là, puis il est en super bon état. Les pages sont un peu jaunies, mais vraiment, il n'y a aucune écorchure. Il est comme neuf. Fait que là, maintenant, j'ai complété ma collection. Et puis, je ne vais pas être obligée de dire à mon enfant, « Va à la bibliothèque pour le premier, comme que j'ai fait. » Et puis ensuite, avoir tout le reste. Il faut vraiment avoir le premier, c'est le plus important, quoi. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de l'avoir trouvé. Le dernier livre que je me suis procuré et que je suis tout aussi heureuse d'avoir trouvé pour d'autres raisons qu'Amos d'Aragon, c'est « L'empreinte de l'ange » de Nancy Houston, qui est un roman que j'ai ici aux éditions Actes Sud, le méac, comme d'habitude. Elle semble publier exclusivement chez eux. Donc, je vous avais parlé de l'espèce fabulatrice « L'essai » de Nancy Houston. Je vous avais parlé que « L'empreinte de l'ange » est un roman super aimé par mes amis qui l'avaient lu et que moi, j'avais très hâte de le lire. Donc là, je l'ai vu parce qu'il est pas mal dans toutes les librairies. Lui aussi, je me l'ai procuré chez l'Échange, donc il était seulement 10 $. Et puis, là, j'hésitais. Est-ce que je l'achète maintenant? Je sais qu'il va tout le temps être disponible, mais là, en plus, la forme est super belle. C'est super mince. C'est pas conventionnel. J'ai jamais lu de roman aussi mince que ça. C'est vraiment comme des colonnes à l'intérieur, là, ici. Donc, et l'image est trop jolie. C'est un petit ange habillé. Et bon, bref, là, je me suis dit, ben oui, je vais l'acheter. Il est juste 10 $. Et puis là, j'ai vraiment, vraiment hâte de le lire. Je vais clairement me faire de la place pour ce livre pendant ma session universitaire. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense. Je l'aime déjà. J'ai beaucoup d'attentes pour ce livre-là, c'est sûr, parce que j'en entends tellement parler. Et puis, les gens la mettent, c'est comme une déesse, Nancy Houston. Donc, ouais, je vais vous dire ce que j'en pense quand je vais l'avoir lu. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des petites lectures qui pourraient vous intéresser. C'est sûr que je vais vous faire un vidéo exclusivement sur mes albums jeunesse que j'aurai lus cette session. Et puis, ça va peut-être aller plus vers la fin de la session puisque ces albums-là, je les lis pas tous en même temps. Évidemment, il y a un horaire à suivre et je préfère un peu suivre l'horaire pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai en même temps, petit à petit. Donc, ça va peut-être plus aller proche d'avril, quoi. Je vous parle de tous ces livres-là très bientôt. Ils vont faire partie de mes bilans et tout ça. Pour bien terminer cette vidéo comme il se doit, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye, bye!